Étudier à l'étranger et surtout venir en Chine n'a jamais été aussi populaire. Un rapport du CCG montre qu'en dépit des pays anglophones qui attirent nombre d'étudiants internationaux, d'autres pays comme la Chine, la Russie et les Pays-Bas recrutent activement des talents étrangers. La Chine compte désormais 10% des étudiants internationaux, devenant le numéro 3 mondial dans cette catégorie. Les experts tentent d'en attirer davantage, la nation prenant des mesures pour offrir davantage de bourses et autres stages. Les experts indiquent que les étudiants étrangers joueront un rôle important dans la voie de l'internationalisation de la Chine. Ces dernières années, la Chine a attaché une grande importance à cultiver les talents innovateurs afin d'aider à promouvoir la construction d'un pays fort en matière de sciences et de technologies. La transformation économique de la Chine ainsi que son développement nécessitent un grand nombre de talents de haute qualité avec des compétences. A l'avenir, ces étudiants domestiques et internationaux vont activer le potentiel de développement économique de la Chine vers un haut niveau et promouvoir le processus de mondialisation de la Chine. Et pour les étudiants internationaux qui décident de rester en Chine, des villes où il fait bon vivre et une culture unique semblent être les attraits majeurs. En tant que ville pionnière dans la libéralisation des contacts avec d'autres pays, Shanghai a mené 25 projets spéciaux pour faciliter les choses pour les expatriés depuis 2015. Engi Meiji a obtenu une admission à NYQ Shanghai en tirant avantage de cette nouvelle politique. En 2012, la Chine a annoncé un objectif d'accueillir 500 000 étudiants internationaux de tous les niveaux académiques d'ici 2020. Le dernier plan éducatif du gouvernement envisage aussi une feuille de route en vue d'ouvrir davantage de secteurs éducatifs en Chine à l'avenir en promouvant les échanges et la coopération internationale.